... Ce matin-là, à la tribu de Boyenne, située sur la côte nord-ouest de la Nouvelle-Calédonie, des pêcheurs écoutent avec attention la présentation de Cécile Duvauchel, étudiante en halieutique, en stage à l'IRD Numéa. Mon travail plus particulièrement, ça a été de réaliser un guide méthodologique pour développer ce système de gestion. Ce système de gestion, avec les évaluations de stock, les propositions de quotas, le suivi de la vente, c'est un système qui existe nulle part ailleurs en Nouvelle-Calédonie et dans le Pacifique. Il y a un endroit où ça se fait dans le monde, c'est ici à Boyenne. Les résultats qu'elle présente s'ajoutent aux études et moyens mis en œuvre par le service des pêches de la province nord et les scientifiques de l'IRD Numéa pour répondre à une demande des pêcheurs. Avec toutes ces données, ce logiciel va permettre de calculer automatiquement, par exemple, le quota de pêche ou le poids total que vous avez pêché en trois jours de pêche. Cet outil synthétise la méthode de gestion mise en place à Boyenne. Il consiste à définir des quotas de pêche à partir d'observations sur l'état de la ressource dans la zone. Mais comment et pourquoi est-on arrivé à construire ce dispositif de gestion et de quelles ressources s'agit-il ? Donc le quota a augmenté. J'ai une plate à cette époque-là, je range 35 sacs debout, de 70 à 75 kilos, les sacs. 35 ! Le plateau des massacres est constitué d'un gigantesque herbier. Il est l'habitat privilégié de cette ressource qui se nomme holoturie de sable, holoturia scabra, mais aussi holoturie gris ou encore concombre de mer. De la famille des équinodermes, cousine des oursins et des étoiles de mer, cette holoturie est facile à ramasser sur les plateaux peu profonds. Elle s'enfuit souvent dans le sable où elle se nourrit d'algues décomposées et de débris organiques. La paroi du corps, le tégument, est comestible une fois cuit et séché. Dès la fin du XIXe siècle, un commerce s'est ainsi développé pour alimenter le marché asiatique, où elle est toujours très recherchée sous les noms de bêche de mer, biche de mer ou trépand. Dans la région pacifique, depuis les années 80, les exportations sont passées de quelques dizaines de tonnes à plus de 1000. Si aujourd'hui, la ressource est raréfiée dans de nombreux pays, son prix a en même temps fortement augmenté. A Boyenne, la vente des bêches de mer apporte un revenu aux familles de pêcheurs professionnels. Contrairement à d'autres habitants de la région qui ont préféré se tourner vers les emplois du secteur minier, ces familles tirent encore l'essentiel de leur revenu de leur activité de pêche. De plus, les licences de pêche ne sont attribuées qu'aux personnes situées en dessous d'un certain seuil de revenu. Le temps d'une marée basse, une cinquantaine de pêcheurs, hommes et femmes, partent vers le plateau. Certaines, comme Christine et Marguerite, commencent la récolte en apnée, dans des cuvettes peu profondes. Puis, lorsque la mer se sera suffisamment retirée, la pêche se fera à pied, en arpentant le plateau pendant des heures. D'un coup d'œil expert, les bêches de moins de 20 cm sont rejetées. La taille minimum légale, qui doit permettre aux individus de devenir adultes et de se reproduire. Marc Léopold, ingénieur de recherche en halieutique à l'IRD, connaît bien cet animal. Il a organisé ces dernières années l'évaluation et le suivi de cette pêcherie aux côtés des services de la province nord et des pêcheurs. C'est une taille légale, et 9,3 cm d'épaisseur. Waouh ! Je vais mettre 100 à plus. Si, oh ! Petite. Alors, qu'est-ce que ça donne, Christine ? C'est mieux que d'habitude, hein ! Ah ouais ? Mieux que hier ! C'est mieux que hier ? Oui, ah oui ! C'est bien fait venir, hein ! Enfin, non, j'ai fait de ça quand même hier. Mais il y avait, il y avait, il y avait des biches, hein, beaucoup. Et bon, ben, les pêcheurs y ramassaient beaucoup, parce qu'on n'avait pas encore la province, on n'avait pas la taille à respecter, il n'y avait pas… Tout le monde pêchait, on n'avait pas d'autorisation de pêche, c'était pas… tout le monde pêchait comme il veut, quoi. Les pêcheurs de Boyenne, prenant conscience de la raréfaction de leurs ressources, se sont tournés en 2007 vers la province nord, avec la volonté de trouver des solutions à cette situation. Les pêcheurs de Boyenne ont constaté qu'il y avait pas mal de petits. Il y avait pas mal de petits, et dans les pêcheurs, il y avait des clans de la mer, ils ont demandé, ils sont venus voir la province, hein, pour nous demander un peu de trouver une démarche officielle pour pouvoir arrêter la pêche, déjà, pour une première partie. Fermer la pêche parce qu'il y avait trop de petits, donc tout le monde, que ce soit réglementaire, de façon à ce que tous les autres pêcheurs ne puissent pas aussi pêcher. Et puis, dans un second temps, voir comment la ressource, elle peut être gérée, hein, gérée sur le plateau du Massacre. Donc, ils ont sollicité la province pour ces deux aspects-là. Donc, une fois que les pêcheurs ont un peu formalisé leurs demandes auprès de la province nord, ce qui s'est passé, c'est qu'on a validé tous ensemble qu'il serait intéressant de savoir combien il y avait de biches sur le plateau actuellement, de faire un peu un point sur la ressource. Et donc, on a mis en place une méthodologie basée sur des transects avec quelques stations positionnées de manière aléatoire. Et on s'est vite rendu compte que selon le type d'habitat dans lequel étaient les stations, que ce soit de l'herbier ou du sable, le nombre de biches était différent et qu'il fallait qu'on ait une approche plus précise sur la position de nos stations en fonction de l'habitat. Et à ce moment-là, on n'avait pas les compétences pour faire ça, donc on a sollicité l'aide de l'IRD pour avoir une approche par habitat du plateau des massacres, donc une analyse d'images satellites et une analyse d'habitat. Et ça a permis de repositionner nos stations et de faire évoluer notre méthodologie et d'avoir une meilleure vision sur la ressource en biches sur le plateau. Une démarche scientifique dans le cadre du projet de recherche Cogéron a alors été conduite pour améliorer la méthodologie mise en place. Là, nous nous trouvons sur le plateau des massacres, le plus grand herbier de Nouvelle-Calédonie avec près de 26 km². Et donc on voit que la densité de l'herbier, la longueur des pousses, varie en fonction des endroits. On a également des zones de sable, des zones plus ou moins exposées à la houle. Finalement, un ensemble d'habitats sur lesquels la population de Loturie va se répartir de manière particulière. Ces habitats ont été cartographiés à l'aide d'une image satellitaire à haute résolution et on a localisé un certain nombre de stations sur l'ensemble de la zone de pêche du plateau sur lesquelles les pêcheurs assistés par le service des pêches de la province vont réaliser un certain nombre de comptages, d'observations de Loturie et mesurer également leur taille. Ces données nous permettent ensuite d'estimer le stock, la taille du stock de Loturie et de voir également la taille des individus. Sur cette base, on estime un quota, c'est-à-dire la quantité de Loturie que les pêcheurs vont pouvoir récolter dès la pêche suivante, dès la réouverture de la pêche. Et ce quota est la quantité de Loturie qui se trouve au-delà de la taille légale de 20 cm et est donc constitué principalement d'individus matures. Le quota est fixé en concertation entre les pêcheurs et le service de la province. Au retour de la pêche, les bêches de mer vidées sont salées en attendant le passage des colporteurs qui parcourent la Nouvelle-Calédonie. Le jour de la vente est l'occasion de connaître les poids des captures par pêcheurs ainsi que leur calibre, c'est-à-dire le nombre de bêches de mer par kg. C'est le drame. Ce gars, il faut tirer comme ça. Il a compté un peu pour moi. Il a compté un peu pour moi. Le manuel de capture participe au suivi de la pêcherie. C'est aussi l'occasion de vérifier si la taille légale de capture semble respectée. Le manuel méthodologique et les bases de données réalisées par l'IRD et le service des pêches formalisent le suivi de la ressource et de la pêcherie pour le renforcer et le pérenniser. Les quotas évalués régulièrement permettent aux pêcheurs de limiter leur capture en fonction de l'évolution du stock. Ceux qui pêchent, c'est des gens qui ont leur autorisation de pêche. Les bateaux, ils sont en règle. Après, au niveau des évaluations et taux, on avait fait avec IRD, enfin avec vous, avec la province taux. Jusque-là, c'était bien. Les gens, ils ont quand même respecté les jours de pêche qu'on faisait trois jours par mois. Parce que par mois, on avait mis ça au début quand on a eu les 30 tonnes à pêcher. On a évalué ça par mois et pêché que trois jours pour avoir une entrée tous les mois. Après les pêches, on refait une réunion. Normalement, c'est le dimanche après la pêche. On voit le reste de quota qu'il y a. Après, on recale ça pour le mois d'après. Ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que le fait que le succès qu'on rencontre actuellement sur Boyenne est dû à un ensemble de facteurs. Le premier étant que c'est une demande des pêcheurs, donc qui émane une prise de conscience sur la ressource. Les autres facteurs sont géographiques. Le plateau est près du bord, donc il est facile de contrôler, il est facile d'y accéder. On a ici à la tribu de Boyenne un soutien de l'association des pêcheurs, mais également des autorités coutumières. C'est un ensemble de choses qui font qu'actuellement ça fonctionne. Les outils seuls ne seraient pas suffisants pour développer le même type de projet dans d'autres zones avec succès. Donc bien sûr, la biche, le Loturias Cabra est menacé dans d'autres zones. Il y a eu des surpêches dans d'autres zones de la province nord. On a déjà plus ou moins localisé ces zones. On va commencer maintenant les démarches auprès des pêcheurs concernés pour voir si ce type de système serait susceptible de les intéresser. Le but n'est pas d'appliquer ce système partout, parce que les outils seuls, encore une fois, ne suffiront pas. Mais si une prise de conscience peut être développée, si la présentation de ce qui est fait sur Boyenne peut intéresser d'autres pêcheurs et peut générer des demandes, bien sûr on pourra utiliser l'expérience acquise dans le cas de Boyenne pour développer de nouvelles zones de gestion raisonnées de la ressource en biche de mer. Ces biches de mer, nettoyées, cuites puis séchées, seront exportées vers l'Asie pour répondre à une demande sans cesse croissante. tant que la pêche ne sera pas excessive. C'est bien là l'objectif de la démarche de cogestion mise en place à Boyenne. Ce n'est pasdimensional si je n'ai pas un test. Elle a la trynachفي. Les fans n'ont pasli grave avec Ocas,